La mesure la plus emblématique qui a été prise, c'est une sorte de reconfinement finalement de la Guyane, sauf six communes, du samedi 21h jusqu'au lundi 5h du matin. On va voir tout ça tout de suite avec le préfet. Également un couvre-feu amplifié toute la semaine de 21h à 5h du matin au lieu de 23h à 5h du matin auparavant, à l'exception de six communes, Awala, Yalimapo, Irakoubo, Wanari, Régina, Saint-Eli et Saül. Avec nous donc Marc Delgrande, le préfet de la Guyane. Bonsoir. Bonsoir. Alors très simplement, monsieur le préfet, pourquoi donc avoir décidé ce qu'on pourrait comparer à un reconfinement de la Guyane, sauf six communes, de samedi 21h jusqu'au lundi 5h du matin ? Bien, nous avons la preuve, avec les 92 cas positifs d'aujourd'hui, que le virus circule partout sur notre territoire. Donc nous devons avoir bien conscience que nous ne pourrons lutter contre le virus. Nous devons adapter notre vie quotidienne, donc restreindre nos déplacements à nos besoins vitaux et à notre travail. Donc c'est l'objet de la mesure d'élargissement du couvre-feu en semaine de 21h à 5h du matin, sauf les six communes que vous venez de citer, parce que ce sont des communes dans lesquelles le virus ne circule pas. Et le week-end, nous laissons le samedi un peu ouvert jusqu'à 21h pour que chacun puisse aller faire ses courses. C'est le créneau qui est utilisé. On n'a pas voulu restreindre trop le samedi pour que tout le monde n'aille pas faire ses courses en même temps, de manière à ce qu'on n'ait pas d'embouteillage et donc de risque de circulation du virus dans les centres commerciaux. Et à partir de 21h et jusqu'au lundi 5h du matin, jusqu'à la reprise du lundi matin, on ne circule pas, on peut simplement s'éloigner une heure de chez soi pour aller se promener et aller faire du sport. C'est absolument indispensable. L'heure n'est plus aux tergiversations. Nous habitons toutes et tous dans des quartiers qui sont différents. Nous avons des modes de vie différents, mais nous devons être unis dans notre volonté de faire obstacle au virus. Et donc, lorsqu'on veut faire obstacle au virus, il n'y a pas de fête d'anniversaire, il n'y a pas de rassemblements sociaux, il n'y a pas de... On va à l'essentiel. Et c'est bien l'objet des mesures qui ont été prises. Alors encore au niveau des contrôles, parce qu'on a vu des débordements le soir, parfois des gens qui se réunissent, on se demande mais où est la police, où est la gendarmerie. Qu'est-ce que vous dites là ? Alors, les contrôles vont être naturellement augmentés. La relève des escadrons de gendarmerie mobile, qui s'est effectuée un peu sous pression, parce que l'idée était que les gendarmes qui viennent de l'Hexagone n'importent pas le virus depuis l'Hexagone. Donc ça a été plus compliqué. Le dernier escadron arrive demain. Et donc, nous reconstituons nos forces. Et naturellement, nous renforcerons les contrôles. Mais encore une fois, il ne faut pas se payer de mots. Ce n'est pas le renforcement des contrôles qui va nous faire gagner la bataille. Pour protéger notre santé, protéger notre système de santé, notre hôpital, pour éviter qu'il ne soit débordé, chacun doit faire un effort, quelle que soit son origine, quel que soit le quartier dans lequel il habite. Dernière question. Elle concerne le deuxième tour des élections municipales, donc dans cette commune. Est-ce que, donc, le kick-quick du report de ce deuxième tour des élections municipales ? Alors, le deuxième... L'affaire n'est pas encore tranchée. Elle sera tranchée en début de semaine, après un dernier avis du Conseil scientifique. J'ajoute, et c'est important, que hier, il a été décidé que des moyens militaires seraient mis à la disposition de la Guyane afin de réaliser, si nécessaire, des évacuations sanitaires pour, au besoin, délester nos hôpitaux. J'ajoute également que demain, il y a un contingent important de la réserve sanitaire qui arrive sur notre territoire. Voilà, donc, vous l'avez compris, Catherine, donc, ces mesures annoncées, notamment une sorte de reconfinement, finalement, interdiction de circuler du samedi 21h jusqu'au lundi 5h du matin. C'est la mesure la plus emblématique qui est annoncée, avec donc, évidemment, la poursuite des renforts sanitaires, Catherine.